Non, ça veut dire que la vie est yin et yang, elle a toujours été yin et yang, elle sera toujours yin et yang. C'est-à-dire qu'il existe la souffrance, il existe la jouissance, et même si tu fais du développement personnel, et que tu es une bonne personne, il va exister encore la souffrance, il va exister encore la jouissance. Et dans 5 ans, et dans 20 ans, même si on est rendu une société encore plus évoluée, il va exister encore la souffrance, il va exister encore la jouissance. Et la souffrance, elle n'est pas négative, la souffrance, elle est utile au processus de transformation, de guérison. Elle nous guide. C'est une résistance, c'est un guide au travers de tout ça. Donc, sortir de l'illusion que le négatif, c'est négatif, qu'il y a le positif, c'est positif, c'est des palettes de couleurs que l'être humain est venu expérimenter. Et plus qu'on est détaché sur le besoin d'être haute fréquence, donc ça veut dire plus qu'on est libéré de l'addiction d'être en haute fréquence, et plus qu'on est libéré de l'aversion des palettes de basse fréquence, plus qu'on est libre dans notre pouvoir de choisir ce qu'on a envie d'expérimenter. Mais si je suis attaché à vouloir avoir des hautes fréquences, je souffre parce que ce n'est pas la vie, la vie elle fluctue, et plus je repousse les basse fréquences, ce à quoi tu résistes persiste, et là tu cherches à contrôler, tu cherches à devenir une bonne personne. Tu es dans un stress, dans une angoisse, dans une anxiété, et là il se passe quoi? Tu as l'impression qu'il te manque quelque chose, tu commences à te comparer avec d'autres personnes, et là c'est l'enfer sur Terre. C'est l'enfer sur Terre, tout simplement parce que tu n'as pas appris à danser avec la vie. On n'a pas à chercher l'équilibre, on a à danser avec l'énergie du vivant. C'est ça qu'on a besoin d'apprendre à faire. Et c'est pour ça qu'il faut sortir de l'illusion qu'on peut contrôler la vie. On peut danser avec la vie. On va fluctuer avec la vie. Mais pour moi c'est rendu une évidence, mais en même temps il fallait que je sorte du « ma vie à moi François Lemay ». Non on n'en a rien à foutre de la vie de François Lemay, c'est la vie qui traverse François Lemay. Et la vie qui me traverse, ma job à moi, c'est de purifier les perceptions limitantes de mon esprit. Plus je vais les purifier, plus je vais toucher à de la complétude, ce sentiment de paix. Et le moment que je vais avoir d'autres résistances, il va falloir que je m'en occupe parce que c'est grâce à ces résistances-là que j'élève ma conscience. Donc les résistances ne sont pas négatives. Donc c'est toujours, toujours, toujours apprendre à sortir de l'illusion, du mental, de ce que l'on croit que nos parents nous ont dit, la société nous a dit, nos expériences du passé nous ont dit, ce qui n'a pas été solutionné. C'est juste de l'illusion. Mais, je vais en rajouter là-dessus, c'est autant de l'illusion négative que la vie, on doit être amour, on doit être bon, on doit donner dans la vie, on veut vivre en couple, la vie s'est faite pour découvrir la planète, ça aussi c'est de l'illusion. Mais, le but c'est de cultiver l'illusion qui fait sens pour toi.